Je m'excuse de ce petit contre-temps. Alors, vous allez mettre au niveau... Oui, qu'est-ce que vous dites ? Monsieur, pour l'autocadre, nous avons eu l'année 2017. Monsieur, ce n'est pas grave. Ah, si vous avez 2007, ce n'est pas grave. Si vous avez un autocadre de 2007, 2010, 2020, 2030, peu importe l'essentiel, c'est l'autocadre. Alors, simplement, les gens, alors, et d'ailleurs, moi, je ne vais pas vous demander l'autocadre. Je ne vais pas vous demander de m'envoyer l'autocadre. Je vous demande de m'envoyer des captures d'écran. Capture d'écran que vous allez mettre dans le rapport. Est-ce que vous avez compris ? Simplement, est-ce que vous avez compris ? Oui, monsieur. Alors, donc, la page de garde, elle comporte le titre. Donc, vous allez mettre un titre, le groupe. Alors, vous devez désigner le groupe. Alors, le titre, ça veut dire, vous allez dire projet de conception d'un pont. Voilà, ça, c'est le titre. Le groupe, vous allez dire groupe 3, par exemple, numéro 3, c'est le numéro 2. Constitué de monsieur X, mademoiselle Y et monsieur Z. Par exemple, ce sont les noms des personnes qui constituent le groupe, avec le numéro de groupe. Comme ça, j'irai directement vers le numéro de groupe. Alors, titre, le groupe. Et ensuite, bon, la page de garde, je pense, c'est tout. C'est tout, c'est tout avec le logo de l'école l'EMSI. Et ensuite, vous écrivez l'école marocaine des sciences d'ingénieurs. Et puis, vous mettez, n'oubliez pas le site, c'est-à-dire quel campus. Est-ce que vous êtes centre ? Bon, vous, vous êtes le centre. Et les autres, c'est marif, marif groupe 1 ou marif groupe 2 ou bien les orangés. Donc, ça, le groupe. Et puis, le site. J'écris là, c'est de quel site. Comme ça, je n'aurai pas de problème à me... Et puis, vous allez mettre la date, bien sûr, à la fin et tout. Bon, ça, c'est la page de garde. Ensuite, il y a une introduction. Alors, vous allez faire introduction. Une introduction, ça veut dire, c'est une description. Description des données. Alors, vous allez décrire de quoi s'agit-il. Alors, le quoi s'agit-il, vous allez le retrouver. Regardez bien, vous allez le retrouver. Vous voyez là le fichier Word ? Est-ce que vous voyez le fichier Word ? Oui, monsieur. On le voit. Alors, regardez. Regardez, je vais sélectionner la partie. Regardez bien. Alors, cette partie-là. L'étude a pour objet la recherche des types de pans ainsi que ses dimensions optimales permettant le franchissement de la vallée du fil par le profil en long de la vallée, d'accord, de la vallée, suivant l'axe du projet, suivant l'axe du projet. Bon, les coordonnées, etc. Non, ça, c'est excellent. Bon, alors, regardez là. Simplement, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire une conception d'un point le long de la vallée. Et ensuite, vous allez poser quelles sont les données de votre groupe. J'ai dit bien les données du groupe, au niveau de l'introduction là, les données du groupe. Alors, introduction qui va comporter l'objectif ou bien l'objet. L'objet, voilà, vous allez faire l'objet. Ensuite, les données du groupe, parce que chaque groupe, il a des données. Bon, vous allez dire quel est le numéro de profil de la vallée. Et vous allez dire quelle est la nature des parois, la pente longitudinale de la vallée et le débit du cru. Ce sont les données. Alors, les données sont importantes parce que chaque groupe doit présenter les données. Et la justification ici, ça veut dire la recherche optimale. Voilà, ça c'est l'introduction. Alors, je vais décaler ça, comme ça vous allez être l'introduction. Après, vous allez faire une description. Description. Vous allez décrire votre projet. Alors, comment la description ? Alors, vous allez commencer par calcul de PHE. Calcul de PHE. D'accord ? Calcul de PHE sans ouvrage. Sans ouvrage. Là, vous allez décrire les étapes de... Est-ce que vous avez compris ? Les étapes que vous avez suivies pour faire le calcul de PHE sans ouvrage. Et ensuite, vous allez donner les résultats auxquels vous avez abouti. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Calcul de PHE. Après, vous allez descendre vers choix. Une fois que vous connaissez le PHE, vous allez faire le choix. Là, c'est le choix du type de pan. Le choix du type de pan. Alors, c'est le type d'ouvrage que vous allez choisir. Choix du type de pan. Quel est le type ? Et dans le choix-là, vous allez définir... Détermination, ou bien définition, détermination. Alors, vous allez déterminer quoi ? Vous allez déterminer le nombre de travails. Nombre... Nombre de travails. Détermination du nombre. Nombre. Monsieur. Nombre, oui. Monsieur, je me dis la justification pour la deuxième question. Bien sûr, vous allez justifier ce que vous faites. Nombre de travails. Il faut toujours justifier. Même au niveau du prédimensionnement. Alors là, c'est le choix. Bon, pourquoi vous avez choisi ce type de pan ? Oui. S'il vous plaît, j'ai une question. Donc, monsieur, on va faire un prédimensionnement. Apprendre le calcul du PHE ou là, le contraire ? Non, 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 monsieur. Non, monsieur. La première des choses, c'est le calcul du PHE sans ouvrage. Vous faites abstraction de votre ouvrage, vous allez calculer une au PHE. Et c'est à partir de cette hauteur que vous allez faire le choix de type de pan pour franchir la longueur du PHE. Donc, après, vous avez des tests travails. Et puis là, chaque fois, vous faites la justification. D'accord. Avec indépendante, travails indépendants. D'autres, ils vont choisir des pans à poutre. D'autres, ils vont choisir un VIP, par exemple, etc. Et chacun doit choisir ce qu'il veut. D'accord. Et c'est pour cela que vous allez justifier. Vous allez dire, alors la justification, vous faites toujours appel, vous allez faire appel au domaine d'utilisation des travails, de la longueur des travails. Est-ce que vous avez compris ? Parce que si jamais vous allez dire, là, j'ai une vallée, disons, PHE et puis la longueur de mon débouché linéaire, son ouvrage, là, la longueur du PHE, il fait, par exemple, un mètre quatre-vingts. Supposons. Il y a quelqu'un qui va venir et dire, je vais faire un VIP, par exemple. Il va dire, je vais faire deux travails. Alors, à votre avis, est-ce que deux travails, ça marche ? Sur 180 mètres linéaires, est-ce que deux travails, ça marche ? Non, monsieur. Pourquoi les repas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'il dépasse quoi ? Non, il dépasse quoi ? Il dépasse ? 50 mètres linéaires. Donc, l'utilisation du VIP, 5 mètres au maximum. C'est quand même. 50 mètres, c'est au maximum, c'est tout. Voilà, 50 mètres, c'est-à-dire, 180, si vous faites, ça veut dire 90. Alors, 90, ça n'existe pas en VIP. Les travails, bon, là, s'ils voudraient choisir quatre travails, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. 45, 45, 45, 45. C'est bon ? Vous avez compris ? Alors là, c'est le choix du type de pan. Détermination du nombre de travails, c'est clair ? Pas de question jusqu'ici ? Une fois que vous avez choisi le nombre de travails, vous allez, vous allez, disons, vous allez caler, donc là, c'est ce qu'on appelle choix du type de travail. Ensuite, choix, choix du type d'appui, les appuis, alors lorsque je parle des appuis, ça veut dire les piles véhiculées, hein ? D'accord ? Une fois que vous avez choisi le nombre de travail, vous allez choisir des types d'appuis. Alors, ici, ce sont les piles véhiculées, les types, quel est le type de véhiculées que vous allez choisir et quel est le type d'appui que vous allez choisir ? Après, vous allez descendre vers, disons, prédimensionnement, je dis bien prédimensionnement, alors prédimensionnement de quoi ? Alors, c'est tout, simplement, c'est, si vous voulez, c'est, c'est, c'est l'épaisseur, l'épaisseur de vos, l'épaisseur des piles, prédimensionnement des piles, mais c'est, ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas un prédimensionnement en matière de hauteur, non, simplement en matière de largeur, parce que pour chercher pour calcul, après pour calcul des piles, prédimensionnement des piles, c'est-à-dire, il faut connaître la largeur de vos piles, et comme ça, la hauteur, la hauteur de la pile plus la largeur, il va vous donner des surfaces occupées, submergées, c'est-à-dire submergées dans l'eau. Alors, calcul, calcul, là, du PHE, du PHE avec ouvrage, avec ouvrage. Alors, calcul de PHE avec ouvrage, ça veut dire, revient, alors, disons, détermination, détermination, détermination du gabarit. Ça veut dire, c'est la détermination du gabarit. C'est bon ? Calcul de PHE avec ouvrage, ça veut dire détermination du gabarit. Alors, le dégabarit, c'est le PHE avec ouvrage, plus ouvrage, plus revanche. Un minimum, un minimum. Alors, s'il y a une difficulté de terrain et vous voulez vous surélever de 1 mètre à 50, vous la faites, mais pas en dessous de 1 mètre. D'accord ? Alors, une fois, une fois, vous avez fait ça, à ce moment-là, à ce moment-là, vous allez venir pour, pour le prédimensionnement, à des prédimensionnements, là, c'est le prédimensionnement, regardez bien, là, ce sont les prédimensionnements du tablier, parce que vous allez fixer le tablier. À partir de ce gabarit-là, c'est le tablier qui va être vers le haut, maintenant. Vous allez le fixer, parce qu'une fois que vous avez fixé le tablier, vous allez revenir pour fixer les hauteurs de vos piles. Et vous appuyez, vous les appuyez au prédimensionnement du tablier. Je dis bien du tablier. Alors, le tablier, s'il s'agit d'un pan à poutre, ça veut dire les poutres, les entrottoises et les ourdies. S'il s'agit d'un pan dalle, c'est uniquement la dalle, il n'y a pas de poutre dedans. S'il s'agit de caisson, ça veut dire que son voussoir, il s'agit de prédimensionner le voussoir lui-même. D'accord ? Voilà, prédimensionnement du tablier. Ensuite, vous allez descendre. Prédimensionnement, alors lorsque vous faites le tablier, prédimensionnement maintenant des culets. Alors là, lorsque je parle là des appuis, des piles, là, prédimensionnement, c'est uniquement l'épaisseur. Alors, je dis bien l'épaisseur, parce que c'est cette épaisseur-là qui va vous permettre de calculer PHE avec ouvrage. C'est l'épaisseur. Quelle est l'épaisseur que vous allez prendre ? Parce qu'ils vont être submergés dans l'eau. Alors, là, prédimensionnement du tablier. Ensuite, prédimensionnement des appuis. Bon, on va faire ça. Alors, là, vous allez descendre vers des culets. Voilà. Prédimensionnement des culets. Alors, le choix du type d'appui, simplement, vous allez dire, là, je vais faire une culet enterrée ou une culet remblier ou une pile culet ou une culet à voile avec un mur de franc, etc. Bon, culet, prédimensionnement de culet. Prédimensionnement du tablier, prédimensionnement du culet. Prédimensionnement, encore, vous allez descendre vers. Alors, lorsque je dis culet, ça veut dire. Alors, là, je vais mettre un peu ce que vous prédimensionnez. Alors, bon, soumier, soumier, ça veut dire chevêtre, hein, au niveau de la culet ou chevêtre. Ensuite, vous allez dimensionner garde-grève, mur garde-grève. Alors, mur garde-grève, parce que je vous ai montré, je vous ai montré comment prédimensionner le mur garde-grève en matière de hauteur, en matière d'épaisseur, assez très simple, mur garde-grève. Après, dalle de transition, mur en aile, mur en aile, ça dépend, mur en aile, mur en retour, plutôt, mur en retour, mur en retour, mur en retour. Les mur en retour, ensuite, ensuite, la dalle de transition, alors, on a vu, vu, vu le dimensionnement, le prédimensionnement de dalle de transition, la dalle de transition, voilà. Monsieur, oui, mademoiselle, oui, mademoiselle, la hauteur, qu'est-ce que vous dites, la hauteur, la hauteur des piles, je vois la hauteur du gabarit. Non, 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 mademoiselle, non, monsieur, non, mademoiselle, la hauteur du gabarit, regardez bien, si on prend le gabarit depuis le haut vers le haut, vous allez avoir ce qu'on appelle le boussage supérieur de l'appareil d'appui, l'appareil d'appui, boussage inférieur de l'appareil d'appui, ensuite, la hauteur du chevet, Non, la hauteur du chevet, parce que, parce que le chevet, il fait partie de la hauteur du gabarit, donc il y a le chevet, et puis il y a le fût, vous voyez le fût, c'est la partie verticale, ça s'appelle le fût, à tout ça, il fait le gabarit, tout ça, il fait le gabarit, c'est clair ? Oui, monsieur. Très bien, donc, alors là, là, regardez là, au niveau de, alors, disque, le prédimensionnement du culet, et prédimensionnement des piles, là, vous allez faire le prédimensionnement des piles, maintenant, c'est en matière de fixation de la hauteur. Alors, là, là, des piles, donc là, épaisseur, bon, vous allez mettre hauteur, la hauteur, la hauteur, alors, soumier, mais on regardera, prédimensionnement des piles, bon, prédimensionnement des piles, voilà, vous allez mettre également ici, chevet, parce qu'il fait partie de la pile. Chevet, voilà, chevet, voilà, chevet, chevet, là, vous allez mettre chevet, ensuite, la hauteur, hauteur, la hauteur, et puis, et puis même, parce que là, déjà, vous avez choix des types d'appui, là, vous avez choisi le, etc. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous allez descendre vers le sol de fondation, là, c'est le prédimensionnement des fondations. Prédimensionnement, voilà, prédimensionnement des fondations. Alors, pour vous, tous les, enfin, tous les sols rencontrés, les sols rencontrés, ce sont des bons sols, des fondations. Alors, vous avez des semelles, là, tout le monde va faire des semelles, voilà, c'est pas la peine d'aller chercher. Alors, des semelles, prédimensionnement des semelles de fondation. Des semelles de fondation. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici en bas pour faire ce qu'on appelle les dessins. Alors, les dessins, ce sont des captures d'écran. Je dis bien des captures d'écran. Je n'ai pas besoin d'avoir, tout ça doit être dans un seul document Word, où vous allez mettre les éléments. Alors, les dessins, là, ce sont des captures d'écran. J'écris ça, là, bien. Capture d'écran. Capture d'écran. Alors, les captures d'écran, vous allez les placer chaque fois. Et puis, vous... Alors, là, c'est la vue. Regardez bien, vue en plan. Votre pan, d'accord. Alors, la vue longiétudiennale, 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 longiétudiennale. C'est la vue longiétudiennale. Regardez bien. Ensuite, la coupe transversale, parce qu'il faut qu'on sache quelles sont les dimensions que vous avez fait. Bon, coupe, 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 au profil, hein. Coupe transversale. Bon, en plan longiétudiennale, transversale. C'est tout, hein. C'est tout. Et après, vous allez finir par une conclusion. Là, c'est une conclusion. Alors, la conclusion, elle est facultative. Bon, les gens qui veulent conclure un peu ce qu'ils ont appris, quelle est l'utilité de ce projet, ils peuvent le dire. Là, c'est simplement utilité, voilà, utilité des ans de, alors, de la réalisation, réalisation de ce projet. En conclusion, qu'est-ce que, quelle est l'utilité, si vous voulez, quel est, disons, quels sont les points forts de cette réalisation ? Quel est, disons, l'objectif, ce n'est pas l'objectif, qu'est-ce que vous avez tiré de la réalisation de ce, de cette conception de pan ? C'est tout. L'utilité, utilité de la réalisation de ce projet. Voilà, j'essaie de cerner un peu grossièrement, disons, le plan, le plan du, le plan du rapport que vous allez faire. N'oubliez pas de faire des paginations, ça veut dire les pages, il ne faut pas faire un rapport sans pagination, ça, d'une part. Voilà, une date, là, au niveau de la page de garde, vous mettez site et puis la date, parce que, si jamais on voudrait consulter ce, et puis la date, on doit savoir à quelle date ça a été établi. Quoi encore ? Et à la fin, à la fin, si vous voulez ajouter ce qu'on appelle, bon, une table de matière, hein, table de matière, avant l'introduction, vous allez faire une table de matière, ça veut dire, ça veut dire, si on voudrait chercher, par exemple, le choix du type d'appui, on doit aller vers la page telle. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la pagination avec la table de matière. Et, et quoi encore ? Si jamais vous avez utilisé d'autres documents, d'autres sites internet, vous allez venir en bas, vous mettez la bibliographie. Bibliographie, ça veut dire quels sont, quels sont, si vous voulez, les sites ou bien les documents que vous avez utilisés pour pouvoir réaliser votre projet. Et comme ça, vous allez donner, vous savez, c'est à quoi c'est la bibliographie, vous savez à quoi c'est la bibliographie ? Oui, monsieur, juste pour vous donner une petite idée, où deviennent ces informations. Exactement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, qui essaie de, de, disons, de, 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 parier, vous contrarierez sur, sur une idée. Par exemple, il va dire, là, là, je ne suis pas d'accord, c'est pas ça, c'est pas ça qu'on, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, si vous donnez une bibliographie, lui, il va aller directement vers la bibliographie, il va aller chercher, c'est, bon, vous savez, la bibliographie va être faite par des gens, des spécialistes, ça veut dire des gens qui connaissent bien les ponts, hein, d'accord ? Donc, il va retrouver ce que vous avez, repris ça, et comme ça, c'est pas quelque chose que vous allez attribuer à vous-même. Ça veut dire que vous allez toujours laisser les choses, disons, aux propriétaires, avec la bibliographie. Bon, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Merci, monsieur. Oui, monsieur. Il y a des questions. Alors, ce sont les questions. Monsieur. Oui. Monsieur, pour le prédimensionnement de piles, on doit calculer l'épaisseur. Monsieur, finis la relation, j'ai envie de calculer l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, l'épaisseur, vous devez faire choisir, disons, alors, je sais que vous avez pas mal de piles, ce sont des piles 1500, parce que vous allez dépasser les hauteurs, d'accord ? Les hauteurs d'utilisation des piles colonnes, ou piles, ou appuis, et piles marteaux, etc. Donc, vous connaissez, vous connaissez une formule de vérification du flambement au niveau du BAEL ? Est-ce que vous connaissez ça ? Avec ce qu'on appelle le rayon de GERAL. Le rayon de GERAL. Le rayon de GERAL. LRF. Alors, regarde, je vais calculer, disons, le moment d'inertie, etc. C'est pour avoir, est-ce que votre appui, ou votre caisson que vous faites, ou votre voile, est-ce qu'il n'y aura pas de problème, étant donné l'élancement, ça veut dire l'élancement, ça veut dire la hauteur, la hauteur par rapport à la largeur. Est-ce qu'il n'est pas, disons, flambable, il n'est pas assujetté à un flambement ? C'est tout. C'est tout. Alors là, c'est simplement, ça va être une vérification à faire. Vous allez vérifier, c'est tout. Si vous rentrez, vous allez tout d'abord poser une valeur et vous faites une vérification. Si vous rentrez, ça marche. C'est tout. Si vous ne rentrez pas, vous allez essayer d'aller augmenter, augmenter la largeur. Et vous allez commencer par une largeur, je dirais, une largeur soit de 1 mètre, soit une largeur de plus qu'un mètre, donc 1 mètre 50 par exemple. Parce que les voiles, les piles caissants, les voiles, ils varient, l'épaisseur, ils varient entre 30 cm jusqu'à 60 cm. Donc, l'épaisseur de voile. Alors, je vais vous montrer des types de... Est-ce que vous avez des questions particulières, sinon ? Alors, je viens ici pour vous montrer... Si vous voulez bien. Oui, oui, monsieur. Merci, monsieur. Juste de quelle échelle ? Est-ce qu'on va sélectionner tout ça et puis on fait échelle 1 sur 1000 ? De quoi ? C'est obligatoire. Quelle échelle ? Dans le document Word, il y a les documents remis, il y a... Quelle conception à l'échelle dans l'autocad ? Ah, là, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, 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 juste, je... D'accord, d'accord. Alors là, regardez là, là où j'ai mis... Alors, là, les documents fourniront, vous êtes d'accord, je vous ai fourni ça. Ça, c'est normal, là, ce que je vous ai fourni. Maintenant, ce que vous voulez, m'envoyez là. Alors, j'ai dit document, dessin sur fichier autocad, version, etc., antérieure ou une autre version. Alors là, je change, je change toute cette phrase-là, toute cette phrase-là, et je dirais les documents à fournir, d'accord, c'est uniquement le rapport. C'est uniquement le rapport. Avec ces... Les plans que vous voyez là, ce sont des captures écran. Les documents que vous voyez là, ce sont des captures... Ce que vous avez compris, j'essaie de vous faciliter un peu le travail. Capture écran, que vous voulez mettre au niveau de documents, c'est pas la peine de m'envoyer beaucoup de fichiers, comme ça, j'aurai du mal à aller ouvrir autocad, ensuite, parfois, il y a des choses qui ne s'ouvrent pas, etc., Alors là, là, je vais, tout ça, je vais le remplacer. Voilà, regardez bien, là, je mettrai ça en rouge. Et puis, là, j'ajouterai, là, j'ajouterai dessin, des dessins, dessin, capture écran. Capture écran, voilà. Alors, capture écran. Et puis, les dessins dont je demande, là, voilà, ce sont les trois dessins que je vais essayer de copier et mettre ici. Là. Alors, dessin, capture écran, voilà, je mettrai ça en noir. Et j'enlève, et j'enlève l'échelle, ici, j'enlève l'échelle. Vu en plan ? Oui, monsieur. Voilà. Là, vous devez le faire à l'échelle, chez vous, enfin, lorsque vous faites le travail, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine proportionnalité. Mais en matière d'envoi, moi, je vais, alors, échelle, PHE définitive, voilà, pas d'échelle, là. Donc, pourtant, PHE, profil en travers à l'échelle, profil en travers type, bon, pas d'échelle, là. J'enlève les échelles. Et comme ça, je vous facilite un peu la tâche, parce que je sais que vous êtes, vous méritez ces facilités, là. Monsieur ? Merci, monsieur, merci. Vous voyez, là, ce qui est en rouge, vous l'oubliez, maintenant, vous allez faire ça à des dessins, capture écran, et puis vous m'envoyez ça. Oui, monsieur. Monsieur, si vous avez un exemple, il y a des vues. Je vais vous envoyer de l'autocad. Vous voyez un autocad, là ? De l'autocad, là. Je faisais. Ah, oui. Je faisais acheter. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur, ici ? Ce sont des appuis, des fondations, des tuiles, des pieds. Oui, oui, monsieur, c'est ça. Alors, regardez, là. Alors, là, je vais aller vers des plans type. Sur le plan type, là. Je ne sais pas, est-ce que vous le voyez. Monsieur, oui, on le voit, on le voit. Alors, regardez bien. Pan, dalle, embêtant armé, travail indépendant. Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez ça, monsieur ? Oui, monsieur. Je vais faire un zoom sur la vie en plan. Alors, la vie en plan, c'est comme ça. Ça veut dire que vous avez un axe, d'accord ? Vous avez la longueur de votre travail, là. La longueur de votre travail, uniquement un travail. Et ensuite, vous avez, vous avez, bon, là, c'est le pan de dalle, parce qu'on profile en travers. Regardez le profil en travers de votre dalle. Est-ce que vous voyez le profil en travers, monsieur ? Oui, oui, monsieur. C'est une dalle avec une nervure au milieu, reposée sur des appareils d'appui. Ensuite, il y a des consoles, enfin, des encorbellements qui sortent. Et au-dessus, il y a un trottoir et puis il y a, disons, il y a un revêtement. Vous voyez le revêtement, là ? Oui. Revêtement avec l'étanchéité. Et puis, il y a le garde-corps, vous voyez le garde-corps, vous voyez le corniche. Et vous voyez le soumier sur lequel, le soumier ou bien le chevetre sur lequel il est posé. Ça, c'est ce qu'on appelle une coupe transversale. Ça, c'est une coupe transversale pour le pont dalle. Alors, une vue en élévation ou une vue longitudinale, ce que vous voyez là, là, il y a une seule travée. Là, ce sont deux cuillées de part et d'autre. Ensuite, la dalle, vous la voyez là. Vous voyez même le remblai, les talus de remblai, de part et d'autre. Et vous voyez le garde-corps. Vous voyez un garde-corps ? Pour ce garde-corps, il y a un petit truc qui est... Alors, excusez-moi, je dois le remettre en place, là. Voilà. Voilà, ça, c'est un garde-corps que vous voyez là. Vous voyez le garde-corps ? Bon. Merci. Et puis, quand j'utilise là, regardez... Monsieur, c'est le remblai. Qu'est-ce nom ? Il est très incliné, monsieur. C'est le remblai. C'est le remblai. C'est le remblai. Là, si vous voulez, c'est un pendale, un PS, un passage supérieur. Ça veut dire que c'est une route qui passe par le bas ou bien une voie ferrée. Et puis, là, il n'y a pas d'écoulement. Lorsqu'il y a d'écoulement, alors, on essaiera de faire autre chose au niveau de ces remblai, on les protège, etc. Bon, là, c'est, si vous voulez, le pendale. Alors, je vais vous montrer la poutre, par exemple. Alors, là, j'ai... Là, c'est un pendale, comment ? Continue. Là, le pendale continue. Vous voyez le pendale continue. Le plongitudinal. Là où vous avez des flèches, ça sent des appuis. À paroie par ave. Continue. Pendale continue. Et lorsque la vue en plan, vous devez mettre l'axe des appuis. La vue en plan. Vous voyez ça, monsieur ? C'est bon ? Oui, c'est bon de vous. Il y a. Alors, regardez. Et puis, la vue, la silhouette, ça veut dire la vue en élévation. Vous voyez là, avec les appuis. Les appuis. Alors, ça, on le retrouve généralement au niveau de l'autoroute. Au niveau de l'autoroute, on voit ces types de pendale comme ça. Les pendales en PS, en salle supérieure. Alors, j'irai vers un pan à poutre, par exemple. Alors, regardez bien. Je commence par la vue, disons, voilà. Je commence là, par la coupe transversale. Est-ce que vous voyez les poutres ? Vous voyez les poutres ? Oui, monsieur. Voilà. Alors, ça, si vous voulez, là, c'est un exemple de poutre. Et ce que vous voyez là, vous allez me dire, si vous avez bien compris, vous allez me dire pourquoi la poutre de droite ne sont pas des poutres, ce sont des poutres. C'est les âmes, les âmes de poutre. Ah oui, monsieur. La retombe. La retombe, ça veut dire les âmes de poutre. Alors, regardez bien. Là, j'ai deux coupes à deux niveaux différents. C'est-à-dire une demi-coupe et une autre demi-coupe. Alors, la demi-coupe, regardez, la demi-coupe vers la gauche, c'est au niveau de l'appui. Au niveau de l'appui. Et la coupe à droite, la demi-coupe à droite, c'est au niveau d'un mi-travail, au milieu de la travail. C'est ce qu'on appelle des poutres à section variable. Poutre à section variable. C'est l'âme, l'épaisseur de l'âme qui varie. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Voilà. Là, c'est une coupe qui vous donne là, une demi-coupe. Et la même chose ici, vu un plan toujours, elle est comme ça. Et d'ailleurs, vous allez voir, monsieur. Alors, est-ce que vous voyez là, c'est une vue en plan où on a marqué les poutres. Vous voyez la poutre ? Au niveau de l'appui, il est épaisse. Une fois qu'il arrive à mi-travail, il va être moins épaisse. D'accord. L'épaisseur, il est moins épaisse. Les entrottoises, vous les voyez ? Là, c'est une vue en plan. Alors, ces plans-là, vous l'envoyez. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un plan en corbellement, là, bon, c'est un dessin d'une seule travée. Regardez là. Les types de voussoirs que vous allez faire, ce sont des voussoirs de ce type-là. C'est toujours demi-coupe. Voussoir le plus haut, disons, qu'il y a une grande hauteur, c'est au niveau de l'appui. Voussoir avec une petite hauteur, c'est au niveau de l'appui, au niveau de la travée. Voilà, tout ça, ça peut. Et puis là, j'ai des choses dont ce sont des outils, quoi encore, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Voilà, voilà. Et puis, il y a ça, c'est ce qu'on appelle du calcul, des calculs pour des types de demandes. Ce ne sont pas des calculs, c'est simplement des propositions, des propositions. Alors, regardez, si vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions ? Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle ? La pente. La pente ? Quelle pente ? Ah ! Quelle pente ? Vous parlez de quelle pente, mademoiselle ? Monsieur, la pente au sénar doigt de portant. Quelle pente vous parlez ? Pente longitidienne ou transversale ? Longitidienne ou transversale, mademoiselle ? Transversale, transversale. Transversale. Alors, regardez là, la pente transversale, on va regarder des profils, on va regarder la pente. Alors, j'irai vers... Alors, c'est normalement 2,5%. Normalement, une pente transversale de 2,5%. Mais c'est quelque chose que vous pourriez, mademoiselle, vous pourriez le compter horizontalement. 2,5% c'est rien du tout. Vous avez la possibilité de faire un tracé comme ça, horizontalement, pas de problème. Avec vos poutres, c'est ça transversale. Est-ce que c'est 30% où vous faites allusion, non ? Oui, oui. Donc, alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, monsieur. Monsieur ? Monsieur ? Allez-y, allez-y. Monsieur, Philippe Martho. Monsieur Philippe Martho. Oui, monsieur Philippe Martho. Vous l'avez vu, mademoiselle ? Oui, monsieur. Alors, il y a pile marteau, ça veut dire... Là, c'est, si vous voulez, c'est pile... Alors, pile là, regardez bien. Il y a de la pile, il y a dit, il y a le diamètre. Tu peux faire le diamètre en fonction de la hauteur vue. Hein ? La hauteur du fût. Non ? La hauteur du fût. Oui, monsieur. Il y a un monsieur. Colpino, il y a de la hauteur d'hielo. Alors, mademoiselle, une chose qui est importante ici. Vous allez garder les mêmes épaisseurs. Hein ? Vous n'allez pas... Vous allez prendre la hauteur la plus épaisse et vous allez la distribuer sur les autres. Parce qu'on ne va pas construire... Regardez bien. On ne va pas construire une épaisseur d'une pile et on va vers une autre pile, on fera une autre forme. Impossible. Ça veut dire que toutes les piles, elles vont garder le même port. D'accord ? Sauf au niveau du culet. Au niveau du culet, parce que sur le plan esthétique, il faut, lorsque vous regardez, vous devez avoir la même chose. Ne serait-ce que la vision, la vision. C'est-à-dire le regard. D'accord ? Oui, monsieur. Monsieur, la hauteur, il y a 46. Hein ? 46. Alors, 46. Vue, c'est ce qu'on appelle la hauteur vue. HV. Oui, monsieur. Vue. 46. Oui. Regardez, jusqu'au bas du chevetre. Alors, regardez, si vous avez le sol, je mettrai un peu ici, au niveau, ici. Je mettrai le sol, là. Là, c'est un sol qui vient, ensuite, qui fait comme ça. Alors, regardez bien. La hauteur vue, c'est cette distance. Alors, je vais faire une cotation quand même. Alors, c'est la distance entre la surface du sol jusqu'au bas du chevetre. Alors, c'est cette hauteur-là qui s'appelle la hauteur vue. Alors, je vais quand même mettre ça. Bon, là, là, regardez, mademoiselle, ici, un exemple de hauteur vue. Là, c'est, vous voulez, c'est 4,50. 4,50 m. Vous comprenez c'est quoi la hauteur vue. Alors, ce qui est encastré, c'est-à-dire dans le sol, il n'est pas comptabilisé. Comme hauteur vue. La hauteur vue, c'est cette distance. C'est clair ? Oui, monsieur. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher des hauteurs de vue. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez faire un pile-marteau avec une hauteur de 46 mètres ? Oui, monsieur. Oui, oui. Alors, vous, vous allez prendre des voiles ou bien vous allez prendre des colonnes ? Des voiles. Ah. Ah, d'accord. Alors, parce que, regardez bien, les piles, les piles, les piles, quels sont ? Alors, vous voyez les piles quels sont ici, au niveau de l'image ici ? Piles quels sont ? Ça veut dire quelque chose qui est au milieu. C'est vide. Oui, vide. Oui, vide à l'intérieur, monsieur. Ah. Et regardez, parce qu'il y a un icôlement d'eau, regardez, lorsqu'il y a un icôlement d'eau, alors j'invite tout le monde, tout le monde, si vous optez pour des piles, piles quels sont, essayez de faire l'avant-bec et l'après-bec. Alors, c'est quoi en fait, l'avant-bec et l'après-bec ? Ça veut dire, le sens des circulations de l'eau, il faut qu'il ne trouve pas une surface. Là, regardez, là, là, je fais une croix. Là, je fais une croix, parce que là, il ne faut pas l'utiliser. Alors là, je fais ça, et ensuite, je vais reprendre, là, à ne pas utiliser au niveau des écoulements. Est-ce que c'est, est-ce que vous avez vu ? Oui. À ne pas utiliser surface perpendiculaire, disons, au sens de l'écoulement. Parce que vous allez exposer votre pile à des poussées au dynamisme. C'est l'eau qui va essayer d'aller exercer des forces, des forces importantes au niveau de la surface. Par contre, lorsque c'est arrondi, c'est l'eau qui va être diviée simplement. Et lorsqu'elle est pointue, ça va être très facile. Là, on n'aura pas beaucoup de force par rapport à la ronde. Bien. Alors là, la largeur, là, ils ont les trois types de sections. Ils ont la même, ils ont l'épaisseur, si vous voulez, l'épaisseur dans le sens d'écoulement. Ils ont la même chose. La longueur, là, ce que vous faites, là, bon, lorsqu'il s'agit de piles marteaux, là, piles de ces formes-là, qu'elles sont, là, il y a le prédimensionnement en fonction de la hauteur, en fonction... Et la largeur, là, c'est la largeur de votre tablier. La largeur que vous faites ici, c'est la largeur du tablier. D'accord? Et là, on les appelle ce qu'on appelle des butées antisismiques. C'est quoi, des butées antisismiques? Ça veut dire, votre pan, si jamais il y a des scismes horizontaux, le scisme, ça veut dire des mouvements, des mouvements horizontaux, votre tablier, il ne faut pas qu'il glisse. Il sera toujours retenu par des butées. Il ne faut pas qu'il glisse horizontalement. Et attention, avec des grandes hauteurs, si jamais le tablier glisse, il va causer, disons, un flambement, ce qu'on appelle une flexion composée au niveau du fil. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Debas, l'épaisseur, aujourd'hui, on va déclarer la relation des filles, les filles A4HV plus L. Ah, bien sûr. Bien sûr. On a l'épaisseur des voiles. Là, l'épaisseur des voiles, ça varie entre 30 cm et 60 cm. Vous voyez le voile? Mademoiselle, vous voyez le voile? Oui, monsieur. Il varie entre 30 cm et 60 cm. Ça fait? C'est bon? Ça marche comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Oui. Monsieur, en fonction de quoi on choisit, on choisit la largeur du tablier? Alors, pour tout le monde, regardez bien. Pour tout le monde, alors, je dis bien pour tout le monde. Regardez, là, je vais choisir quand même, quand même une largeur qui doit être très standard. La largeur qui doit être très standard pour tout le monde. Alors, je vais quand même prendre. Bon, euh, voilà, je vais prendre ça. Je vais essayer de le mettre vers l'extérieur, là. Je coupe ça. Je le sors ici. Je vais le développer un peu. Alors, est-ce que, est-ce que vous voyez maintenant, là, j'enlève tout, tout, c'est très inutile, cotation inutile, cotation inutile. Vous voyez la pente, là, la pente, on fait 2%, 2,5, ça dépend, ça dépend de ce que vous avez. Là, j'enlève toutes les cotations parce que ce n'est pas, ce n'est pas l'objectif de notre cours. Ce n'est pas la cotation qui nous intéresse. Là, ce qui nous intéresse ici, ce sont les largeurs. Là, je vais quand même, quand même, compléter le trottoir. Là, c'est le trottoir. De l'autre côté, c'est la corniche. Ah, c'est la corniche et la même chose de l'autre côté. Alors, regardez bien. Et puis, vous avez un garde-corps. Normalement, un garde-corps, il est là. Normalement, un garde-corps, il est juste à un mètre au-dessus. Là, il fait un mètre de hauteur. D'accord ? Un garde-corps qui doit être installé comme ça. Alors, est-ce que vous voyez là ? Je peux mettre ce que j'ai fait à gauche, je peux le mettre à droite. Et puis, je vais vous donner des dimensions. Alors, les dimensions que vous allez faire, c'est qu'à partir du garde-corps, jusqu'au garde-corps. L'autre garde-corps, voilà, la hauteur, disons là, là, vous allez prendre, je vais mettre là en cotation standard. Là, là, alors, là, ce n'est pas un mètre. Maintenant, tout le monde va prendre, vous allez prendre une chaussée qui a deux voies. Maintenant, ça veut dire soit 7 mètres, d'accord ? Et un trottoir de part et d'autre de 1 mètre, 1 mètre, ça fait combien au total ? Combien ? 9 mètres. 9 mètres. Alors, maintenant, si vous prenez une chaussée de 8 mètres, ça veut dire que vous avez pris, vous avez 7 mètres de chaussée, 7 mètres, et puis une petite, disons, une BDG, une petite bande, où on va faire un peu de l'assinissement de 50 cm ici et 50 cm de l'autre côté, ça fait combien ? 8 mètres. Et un trottoir de 1 mètre, 1 mètre, ça fait combien ? 10 mètres. 10 mètres. Ou bien, vous allez prendre la même chose et puis vous allez prendre un trottoir de 1 mètre 20, ou 1 mètre 25, 50 mètre 25. Au total, ça va être combien ? Combien ? 10 et 25. 10 et demi. 1,25, 1,25, ça fait 1,50, monsieur. 10, demi. Qu'est-ce que c'est ? 10,5. 10,5. Alors là, je vais vous donner, disons, la largeur là, vous avez le droit de le prendre entre 9 et 10,50. Ou bien même 11. Si vous mettez un trottoir de 1,50 mètre, un trottoir de 1,50 mètre. Voilà. C'est à vous de choisir le profil que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous aurez deux voies de 3,50 mètre, 3,50 mètre. Et un trottoir de 1 mètre, 1 mètre, ça, c'est le minimum. Maintenant, le maximum, c'est à vous de faire. Mais n'allez pas plus que 11 mètres. Alors là, c'est du gaspillage. Ça veut dire, vous allez faire des trottoirs de combien, de 2 mètres, chacune ? Mais non, chacun, non. Non, c'est pas... Est-ce que c'est clair ? Alors là, ce n'est pas à l'échelle, parce qu'il m'a marqué 20. Ce n'est pas à l'échelle, je dois le... J'ai deux voies de... D'accord ? Est-ce que c'est d'accord ? Alors, est-ce qu'on a des questions ? Non ? Vous avez des questions ? Oui, monsieur. Alors, allez-y. Monsieur, la porte est de la... La porte est de la table, mais la porte est de la ponte d'Yann. Ah. Il sera de l'inverse, monsieur. Les extrémités, monsieur, supérieure. Ou là, ça dépend du PAH. Alors, la... La portée... La portée... Regardez bien. La portée... Alors, je vais traiter avec vous. Je vais traiter avec vous un cas. Ici. Que j'ai traité avec vous, camarade. Quelle heure est-il ? Elle est... Elle est 15 heures, c'est ça ? 15 heures. 15 heures. Alors, donc, elle reste une demi-heure. Alors, je vais le faire très rapidement. Alors, c'est un cas que j'ai traité avec vous, camarade, tout à l'heure. Je vais reprendre ce même travail-là. Je vais le reprendre. Je vais essayer de le mettre un peu plus haut ici. Bien. Alors, regardez bien. Essayez d'exploiter un peu cette vue, là. La vallée... Alors, j'enlève des choses ici. Comme ça, pour ne pas être perturbé par des hachures, etc. Alors, imaginez que vous avez... Regardez-là. J'essaie de travailler sur 3PHE. 3PHE. Vous voyez le trait, le trait 2, vous le voyez là ? Le premier trait en bas. Oui, monsieur. Horizontal. Alors, ça, c'est le premier... Horizontal. Premier PHE. Le second... Et j'ai d'ailleurs... J'ai fait une cotation. Une cotation. Là, vous trouvez 78,61. Ça, c'est une longueur de mon... D'accord ? 78,61. Sans ouvrage. Deuxième PHE. Là, vous avez 108,67. Vous voyez là ? Deuxième PHE. Oui, monsieur. Oui. Troisième PHE. C'est le dernier. Vous avez 207. Regardez là. 207. Au haut, 207,45. Ça veut dire que j'essaie de travailler sur 3PHE différents. D'accord ? Et chaque fois que je trouve un PHE, je peux adopter un pont dessus. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, monsieur. C'est clair. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Je sais que c'est trop chargé. Mais quand même, il faut suivre. Il faut suivre comment je vais. Alors, si jamais je trouve le premier PHE là. Et j'ai une largeur de la vallée ou bien la longueur de mon... Alors, mon PHE, c'est 78 mètres. Alors, à votre avis, si je choisis un VIPP, j'ai des portées de combien ? De 50 mètres, c'est un maximum. 78, combien il va me donner de portées ? Combien ? Deux travées, monsieur. Deux travées, ils vont me donner de travées de moins 40, bien sûr, moins 40 mètres, mais ce sont deux travées. D'accord ? Deux travées. Alors, si je remonte, si mon deuxième PHE, il a une longueur de 108 mètres, combien de travées ici ? Trois travées. À votre avis ? Trois travées. Je vais faire des trois travées de 35, 36, c'est ça ? 36 mètres, 36, non, c'est ça ? Ça peut marcher comme ça ? 36. Voilà, si vous prenez 36 ou 37, bon, des travées comme ça, vous allez vous en sortir. Alors, le dernier, 207. Combien de travées à votre avis ? Cinq. Alors, cinq travées, effectivement, le dernier, ça veut dire cinq travées. Alors, regardez, là, je déplace un peu ce tapis-là, je le déplace vers le haut, ici. Bon, cinq travées. Bon, cinq travées. Vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Monsieur, monsieur, vous avez compris l'espace qui va rester avant les travées, monsieur ? Donc, on a le valé. Alors, regardez bien. Alors, regardez bien. Regardez bien. Alors, je vais essayer de copier, disons, la première partie, je vais la copier vers l'extérieur et vous allez voir. Vous allez voir, monsieur, qu'est-ce que je suis en train de dire. Je copie là, je copie là, je copie là, je copie là, et après, je copie cette distance. Voilà, là, j'essaie de copier des choses, ici. Voilà. Je continue. Voilà. Alors, ça, je copie ça, et je vais le sortir vers l'extérieur et vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Maintenant, vous voyez votre valée, monsieur ? Est-ce que vous voyez votre valée ? Oui, monsieur, oui. Bien. Alors, regardez là, je vais venir faire une ligne. Une ligne, ça veut dire, c'est un déblé. Je vais faire un déblé d'une pente ne dépassant pas 5%. Ça, c'est un maximum pour accéder à un pont. Ne dépassant pas 5% et je rentre vers mon pont. Et de l'autre côté, je sors avec une autre pente. De la même manière, je sors avec une autre pente. Là, au niveau de... Là, c'est une pente qui va aller... C'est un maximum. Alors, je mettrai peut-être plusieurs... Voilà. Voilà. Et je sors avec une autre pente. Voilà. Donc, si je fais la pente ici, ça veut dire que je dois déblayer. Ça veut dire que je dois creuser au niveau de la vallée pour passer par mon pont. Et je rentre, comme ça. Là, si je le fais, disons, rectiligne. Maintenant, je peux accéder à mon pont avec des lacets et des virages au niveau de la vallée. Est-ce que vous avez compris ? Non ? Oui, monsieur. Oui. À ce niveau-là, je viens comme ça vers la droite, vers la gauche et ainsi de suite jusqu'à mon pont. Et puis, je rentre et je tourne. Et d'ailleurs, vous voyez même des ponts au niveau de là où il y a des grandes vallées. On sort du pont et puis on fait un virage et puis on reprend la berge. C'est une route qui passe en flanc de montagne. Vous avez compris. Mais, monsieur, par exemple, si le PHE dit qu'il y a une différence entre l'extrémité, monsieur, dans le pont, dans le vallée. Mais quand on regarde, monsieur... Oui, oui, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit là ? Qu'est-ce que j'ai dit là au niveau du PHE, le dernier PHE ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, le dernier PHE, voilà, je vais vous montrer la solution qu'on a adoptée. Voilà, la solution qu'on a adoptée pour le dernier PHE. Là, je vais le mettre là. Alors, le dernier PHE, voilà, je vais quand même copier tout ça. Je vais le poser ici. Alors, monsieur, vous voyez le dernier PHE ? Oui, monsieur. Il est vers la limite, il est vers la limite, donc je dois garder ma vallée. Et puis, je suis obligé de faire même un remblé. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Là, c'est un remblé pour que je puisse passer, parce que mon gabarit, il faut le surélever plus haut. Est-ce que vous avez compris, monsieur ? Oui, monsieur. Et là, je ne vais pas toucher, je touche uniquement avec mes piles. Alors, les piles, il faut qu'elles descendent vers le bas. Moi, je l'ai dessiné simplement pour ne pas avoir, disons, de... Voilà, normalement, elles doivent descendre comme ça. Les piles, il faut qu'elles descendent comme ça. Vous avez vu ? Les piles, il faut qu'elles descendent, même les deux, les autres. Celui-là, il faut qu'elles descendent. Alors, est-ce que, est-ce que ça répond à votre question, monsieur ? Oui, merci, ça, merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, monsieur, j'ai une question. Allez-y, allez-y. Monsieur, pour avoir trouvé la hauteur vue, on a besoin de trouver, de savoir la hauteur d'ancrage. Mademoiselle, essayez de réfléchir sur votre question, parce que je n'ai pas bien entendu votre question, mademoiselle. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, pour avoir le HV, on a besoin de trouver la hauteur d'ancrage. La hauteur de quoi ? D'ancrage. La hauteur d'ancrage, non. Le HV ? Vous parlez de HV ? Oui, monsieur. La hauteur visible, mademoiselle. La hauteur visible. Alors, je vais faire une cotation ici. Vous voyez là ? Est-ce que vous voyez là où je pointe mon insertion de la cotation ? C'est l'intersection avec le sol, l'intersection avec la paroi. Vous voyez là ? Mademoiselle. Oui, monsieur. Là, je monte vers le HV, uniquement vers... Alors là, je monte vers le chevetre. Là où j'ai mon chevetre et je m'arrête. C'est ça, ce qu'on appelle la hauteur HV du fût. Là où il y a le chevetre. Bon, 97, bon. C'est bon, c'est clair ? Monsieur. C'est la hauteur G. Monsieur. Oui, mademoiselle. Monsieur, cela s'est dit que vous avez 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 dit une proposition de la hauteur d'ancrage. mademoiselle parce que moi j'ai donné un bon sol un bon ça veut dire vous allez venir vous allez faire le prédimensionnement de votre semelle ici par exemple là vous voulez mettre voilà regardez bien vous avez vu qu'est ce que j'ai fait je suis creusé dans le sol et je suis sûr que j'ai un bon sol la répartition des charges et ensuite vous allez remonter ça vers ici simplement voilà ma demande là vous n'êtes pas obligé d'aller descendre vers un moment le bon sol il est toujours même en surface le bon sol vous avez le bon sol là vous allez mettre c'est bon oui monsieur monsieur la longueur des travées au niveau de table mais c'est moi ce qui m'a conçu il ya mais c'est un mal neuf la longueur de l'ouverture entre deux appuis je n'ai pas compris votre question mademoiselle je n'ai la question monsieur la longueur des travées entre deux travées mais si je n'ai pas ce qu'on d'ailleurs il ya la longueur de l'ouverture entre deux appuis là est ce que est ce que vous avez est ce que est ce que vous connaissez la définition de d'une travée alors là je vais vous montrer au niveau de bon alors je vais vous faire deux deux exemples là je prendrai regardez bien ça c'est un tablier vous voyez le tablier là je l'ai dessiné ce que vous voulez voyez oui monsieur je vais prendre voilà je vais prendre un autre un autre parce que je dois je dois travailler avec deux disons deux choses bien et là là je vais je vais parler parler et puis là je vais mettre la même chose là je vais parler un tablier isostatique et je vais parler d'un tablier hyper statique et pour vous montrer exactement ce qu'il on est au niveau de alors là c'est un tablier comment ce tablier là il est est au statut hyper statique mademoiselle ce que je dis à ce monsieur pratique très bien et aux statiques regardez bien je vais je vais poser mes appuis alors les appuis là si vous voulez c'est quelque chose que j'aimerais bien déplacer dans le bas un peu bien alors alors maintenant regardez là lorsqu'il s'agit d'isostatique alors vous voyez là lorsqu'il s'agit d'isostatique alors comment vous allez faire au niveau des appuis s'il s'agit d'isostatique vous allez faire deux fils d'appareil 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 d'appui de file ça veut dire un appareil d'appui ici alors je gg2 ager dans le dessin la paix d'appui ici alors est ce que ce que vous êtes Ce n'est pas le même gabarit, là je coupe ça, j'essaie de faire ça très très rapidement, comme ça vous allez être, voilà, vous voyez là ce sont deux appareils d'appui, il y a une file qui va aller vers la travée de droite, une file qui va aller vers la travée de gauche, est-ce que vous avez compris? Non monsieur, je n'ai pas compris, vous n'avez pas compris le tablier là, ésostatique, ça veut dire les travées sont indépendantes, oui j'ai compris les travées indépendantes et les appuis, parce que lorsque vous allez les poser, vous allez les poser, bon parce qu'il y a, il y a, il y a, c'est-à-dire il n'y a pas une continuité du tablier, il n'y a pas de continuité des pôtres ici, des tabliers, est-ce que vous avez compris? Donc vous allez prendre une partie qui est indépendante de l'autre, donc vous allez faire là, là où il va s'appuyer et l'autre, est-ce que vous avez compris? D'accord? Oui monsieur, merci. D'accord, là on va essayer de chercher la portée, par rapport, regardez bien, par rapport à un autre qui est hyperstatique, regardez hyperstatique, je vais mettre un seul, voilà, je viens ici et je viens là, un seul là c'est hyperstatique, hyperstatique, ça veut dire, ça veut dire, alors j'enlève, j'enlève ça et j'enlève ça, ça c'est hyperstatique, vous voyez l'hyperstatique? Alors, l'hyperstatique, je change quand même le trait de couleur, là je vais mettre un trait continue, voilà, vous voyez l'hyperstatique? Est-ce que vous voyez l'hyperstatique? Alors, au niveau de l'hyperstatique, combien d'appareil d'appui vous allez mettre? Un seul, un seul d'appareil d'appui. Un seul fil d'appareil d'appui, ça veut dire, là, vous allez enlever ça, il va être remplacé par un au milieu, c'est un seul fil d'appareil d'appui, là, vous allez le mettre ici. C'est-à-dire, votre tablier, il est posé sur un seul appareil d'appui, un seul fil, une fil, longitude, parce que les appareils d'appui, lorsque vous voyez le transversalement, il n'y a pas un seul appareil. Il y a plusieurs appareils qui sont dans la même ligne, d'accord? Alors, regardez bien, je vais vous montrer c'est quoi la portée et c'est quoi l'ouverture des deux... L'ouverture, c'est la même chose, étant donné, ils ont les mêmes, les mêmes distances, c'est ça, je vais faire une comptation pour l'ouverture. Regardez bien, l'ouverture c'est de ce côté, c'est ce que là, c'est ce qu'on appelle les nues d'appui. Ça, c'est l'ouverture. Ce que vous voyez en haut, vous l'ouvrez en bas, c'est la même chose. Même si vous parlez de l'ouverture, est-ce que c'est clair? Bon, là, il y a une petite différence, bon, c'est pas grave, parce que j'ai fait peut-être un décalage, mais là, vous voyez, l'ouverture, c'est la même chose, presque, bon, c'est la même chose. Mais maintenant, la portée entre travées, alors regardez la portée, pour le premier là, c'est le milieu, regardez bien, c'est l'axe de l'appareil d'appui vers l'axe de l'autre appareil d'appui. Je ne sais pas, je n'ai pas fait l'autre appareil d'appui ici. Normalement, si j'avais l'appareil d'appui là, j'espère que ça, alors regardez là, 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 c'est ce qu'on appelle la portée. Alors regardez, j'ai une ouverture de 549, par contre, une portée de 580. Bon, parce que l'échelle, là, j'ai pris des échelles comme ça aux arts. Pour le deuxième, pour le second, la, disons, la portée, c'est entre les axes et les appareils d'appui, voilà, ça va être 600. Ça va être un peu plus grand. Vous voyez, mademoiselle, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait ? Est-ce que vous avez compris ? Bon, y a-t-il d'autres questions ? Monsieur, monsieur, monsieur fond en caisson, elle ne peut pas être ésostatique. Qu'est-ce que vous avez dit ? Fond en caisson, elle ne peut pas être ésostatique. Mademoiselle, je n'ai pas, je n'ai pas bien entendu votre question. Monsieur fond en caisson, elle ne peut pas être ésostatique. En caisson, ésostatique, non, non, en caisson, non, c'est le pan à encorbellement. Vous dites pan à encorbellement, il y a un successif. Pan à encorbellement successif. Non, non, il n'est pas ésostatique. Pas ésostatique, il est hyperstatique. L'hyperstatique, il travaille comme des pans, parce qu'il y a l'effet de voûte. Monsieur. Question, au niveau de la conversation, est-ce que c'est possible ? Alors, vous écrivez au niveau de la conversation, je vais afficher la conversation pour savoir qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur, dans le pan, monsieur, il n'y a pas de TPC. Il n'y a pas de quelque chose qui sépare entre deux voies. Qu'est-ce que vous dites, monsieur, ou ça ? Juste dans le tablier, monsieur. Allez-retour, monsieur, deux voies. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sépare les deux voies ? Non, je ne comprends pas. Alors, regardez bien. Monsieur, vous avez évoqué, disons, une question qui est très bien. C'est une bonne question. Alors, transversalement. Ça, c'est transversalement. Regardez bien. Transversalement. Alors, dites-moi qu'il va être moins coûteux. Faire un pan, regardez bien. Un pan comme ça, transversalement. Je vais quand même faire des choses. Là, vous voyez le pan, là ? Transversalement. Alors, ensuite, je vais venir faire un tel plein central. Un tel plein central, je vais mettre une barrière. Une barrière, là, au milieu, je viens, je vais faire une barrière. Il y a plein central, d'accord ? Et là, vous avez un trottoir de part et d'autre. Et ensuite, la barrière, là, elle va jouer le rôle. Alors, dites-moi, si vous faites un pan comme ça, est-ce qu'il va être économique par rapport à de faire deux pans ? Regardez bien. Je vais faire un premier, là. J'arrête là. D'accord ? Monsieur ? Je ferai un deuxième, ici. Je ferai un deuxième, ici. Voilà. Alors, dites-moi. Alors, là, regardez, là, je vais mettre une barrière, ici. Le trottoir, je vais le mettre uniquement au niveau de l'extrémité, ici. Un trottoir, de l'autre côté, un trottoir. Mais pas au milieu. Au milieu, je ne vais pas faire de trottoir. À votre avis, quel est le pan le plus cher ? Quel est le pan le plus cher ? Je crois que c'est qu'il est en haut. Parce qu'il est en haut. Parce qu'il est plein dans le milieu. Vous allez avoir les mêmes dimensions. Vous allez avoir les mêmes dimensions, mais simplement, vous aurez toute la largeur du terre-plein central qui va être rajoutée à votre pan. Est-ce que vous avez comme ? Et ensuite, la pile, les appuis, la fondation, tout va suivre. Par contre, si vous faites deux pans comme ça, je peux même faire deux pans de cette manière-là. Alors, deux pans que j'ai regardé bien, que je vais, bien sûr, décaler l'un par rapport. Et d'ailleurs, au niveau des autoroutes, vous allez trouver des choses qui sont comme ça. Regardez bien. Personne ne vous empêche de faire un pan ici. Et plus loin, vous faites un autre pan qui est inversé. Là, c'est pour l'aller, l'autre pour le retour. Et ça va vous coûter moins cher. Mieux que ça. Si jamais votre pan a un problème. Si jamais votre pan au niveau d'une autoroutes, par exemple, a un problème, vous avez la possibilité de diviser les gens sur l'autre pan. Est-ce que vous avez compris ? Diviser les gens vers l'autre pan. Vous avez bien compris ? C'est comme si on fait une autre route. Pour diviser les gens. Pourquoi une autre route ? Oui, oui, au niveau de l'autoroute. Au niveau de l'autoroute, il y a toujours des possibilités. Vous ne savez pas ça, monsieur ? Au niveau de l'autoroute, il y a des ITPC, des interruptions de terre-plan central. Ça veut dire qu'on peut changer de sens. On peut changer de voie. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait des travaux, des enrobés, etc., sur l'autoroute, on essaie de basculer la circulation à bidirectionnelle l'autre voie. Vous connaissez ça ? Alors, est-ce qu'il y a... Bon, Rajah, Rajah, j'attends votre... Rajah, j'attends votre... Merci beaucoup. Alors, regardez, j'ai... Oui, 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 je vous écoute, monsieur. Alors, monsieur, pour le sol de fondation, on a un bon sol. Oui, 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 pour le bon sol, c'est bon, oui. Alors, j'écris là, oui. Tout le monde doit, bien sûr, doit considérer que le oui, pour le bon sol, oui. Il s'agit, il s'agit, voilà, il s'agit d'un bon sol. Voilà, un bon sol. Vous avez d'autres questions ? Oui, monsieur, oui, monsieur. Ah, non, monsieur. Excusez-moi, oui, 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 oui. On a un problème pour le dimensionnement des piles, et puis, nous, on travaille sur un pont en caisson, un pont, et puis, donc, avec, donc, les entorbellements. Donc, et nous, donc, notre principal problème, c'est déjà, j'en ai déterminé, donc, la largeur de l'entorbellement. La largeur dans le sens parallèle à notre écran, et puis, on a des vidéos, en fait. Bon, comme, et puis, on a des portées de 100 mètres, donc, et puis, on veut l'estimer, et puis, on veut l'estimer. Là, vous parlez de quoi ? Je veux dire que de la largeur du caisson, le caisson, le caisson. Du boussoir, la largeur du boussoir, la largeur. Oui. Alors, regardez là, alors là, j'irai directement vers quelque chose que j'ai préparé ici. Alors, monsieur, alors, vous voulez avoir, voilà, regardez bien. Alors là, quelle est la largeur que vous voulez là ? La largeur là, au haut, en bas, quelle est la largeur que vous voulez, monsieur ? La largeur, perpendiculaire, est-ce que c'est la longueur ou c'est la largeur ? Alors, regardez là, là, vous voyez là, c'est un document que vous avez dans le cours ? Alors, alors, ça, vous le voyez, monsieur ? Alors, il y a dix dimensions, quelles sont les dimensions qui vous... C'est la longueur, c'est la longueur, c'est la longueur. La longueur de... La longueur du boussoir ? Oui, oui. Ah, alors, regardez bien, monsieur, je viens ici, vous voyez là ? Oui. Est-ce que vous voyez ça ? Oui, je vois. Vous voyez là, c'est, si vous voulez, c'est un peu encorbellement. Oui. Est-ce que vous voyez ? Oui. Alors là, là, il va être subdivisé en boussoir. Pour boussoir, ça veut dire, regardez bien, ce sont des boussoirs. Alors, je vais mettre quand même, quand même, voilà, je ferai enfin des traits, comme ça. Je dois passer en verticalement. Oui. Voilà. Voilà, puis je change quand même la couleur ici. Je mettrai des couleurs, une autre couleur. Un trait, continue, et puis une couleur, une couleur rouge, par exemple. Bon, alors là, là, vous voulez savoir ses dimensions, hein ? C'est ça ce que vous voulez dire ? Oui, la longueur. La dimension là, la longueur, la longueur. Parce que les boussoirs, vous allez les faire. Oui, oui. Alors, par-delà, donc, je vais, je vais, je vais répartir mon pont à plusieurs boussoirs. Alors, je vais faire là, en principe, je dois, je dois aller vérifier ce que je vais vous dire avec les normes, et je vous répondrai par la suite, mais quand même, je vais vous donner des informations ici. Alors là, vous allez faire un décalage, parce que je ne sais pas si ça, je l'ai à l'échelle, sinon ça va me causer des problèmes si je ne le fais pas à l'échelle. Donc, je vais mettre, mettre là, mettre, par exemple, 5 mètres, hein ? Regardez bien, je mettrai 5 mètres. Oui. Regardez, là, je clique, je clique dessus. Excusez-moi, je clique dessus, je le décale de 5 mètres. Alors, décalage, je dirais, je ne sais pas, avec mon échelle, là, alors 5 mètres. Alors, regardez-là, là, je décale chaque fois de 5 mètres. D'accord ? Oui. Voilà, je décale chaque fois de 5 mètres. D'accord ? Oui. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le boussoir de clavage. Le boussoir de clavage. Celui qui va venir au sommet, au sommet de votre arc. Oui. Ça s'appelle le boussoir de clavage. Ah, il faut regarder bien. Là, je ne sais pas si je suis au sommet. Voilà. Là, 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 c'est le boussoir de clavage. Regardez, là, je suis au sommet du boussoir de clavage. Alors, si vous faites le plus grand boussoir, c'est celui qui va être posé sur l'appui. D'accord ? Oui, monsieur, oui. Il aura HP... Pardon. HP égale HHC. Oui, oui. Le H, ça veut dire que vous êtes sur l'appui. Ensuite, vous regardez. Là, le H, depuis le boussoir, sur l'appui, vous allez le garder pour le deuxième boussoir. Mais l'autre bout, il faut qu'il soit plus... C'est-à-dire, moi, d'une hauteur moindre. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Pardon, excusez-moi. OK, oui, oui. Normalement, on doit faire là une forme de parabole. Normalement, une forme de parabole. Ce n'est pas un cercle. D'ailleurs, est-ce que vous avez compris ? Oui, monsieur. Une forme de parabole. À chaque distance, on peut définir la hauteur de votre boussoir. Tout en gardant des boussoirs, par exemple, de 5 mètres. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des boussoirs plus que ça ? Ou bien des boussoirs, effectivement, de 5 ou 4 mètres. Voilà. Parce que je n'ai pas une valeur exacte. Monsieur. Monsieur. Le problème que l'on se posait, c'est de savoir si on fait des longueurs, des 10 mètres. Est-ce que ça ne va pas avoir des impacts dans la rigidité, en fait ? Non, ce sont des boussoirs qui vont être assemblés par des câbles et du béton pour un contrat. D'accord ? Oui. Ce sont des quelques-choses qui vont être d'accord. Et puis, même au niveau de la pose, on pose. Là, on va travailler parce qu'il s'agit d'un seul travail. Il n'y a pas de fléau. Il n'y a pas. On ne travaille pas de l'autre côté. Est-ce que vous avez compris, monsieur ? On ne travaille pas de l'autre côté. On travaille uniquement d'un autre. Alors là, on va travailler par aubanage. Ce qu'on appelle des boussoirs par aubanage. Oui. Ce qu'on appelle, c'est le mode de construction. Ça veut dire qu'on va prendre, disons, une grue là. Une grue ou bien des auvents. Là, on va mettre un pylône provisoire. Et ensuite, on vient attacher par des câbles les boussoirs jusqu'à ce qu'on tire les câbles. Et comme ça, on les attache. Et ainsi de suite, on déploie. D'accord, monsieur. Et on travaille de l'autre côté. Une fois, on travaille au clavage, au clavage, boussoir de clavage. Une fois, on met le boussoir de clavage en place et on tire les câbles de précontrainte. On lâche l'ensemble. Ça veut dire qu'il va tenir. Il ne va plus tomber. D'accord. Et maintenant, c'est la longueur du soir. Je vais quand même chercher. Parce que ce n'est pas une information que j'utilise. Mais le problème aussi, c'est dans la pile de pont. est-ce que j'avais un problème pour déterminer ? Est-ce que j'ai besoin des dimensions ? Est-ce que j'ai besoin des types ? Est-ce que j'ai besoin des piles de pont ? Là, la pile au milieu, vous allez faire le même dimensionnement qu'une pile, parce que vous devez regarder la hauteur. Est-ce que s'il s'agit d'une hauteur faible ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous avez une hauteur faible. Perfait. Oui. C'est une hauteur faible très importante. Important. Alors là, vous allez vers ce qu'on appelle des piles caissantes. Alors, là, vous allez faire des piches, et puisqu'il y a une vallée, vous allez faire ce qu'on appelle l'avant-beck. Vous voyez l'avant-beck, là ? Ça veut dire pour casser les vagues. D'accord. D'accord ? Ok, monsieur. D'accord. Voilà, pour casser les vagues, vous voulez faire une question de conversation, si vous voulez bien. Allez-y, allez-y, monsieur, allez-y, parce que c'est déjà l'heure. Non, c'est pas moi. Alors, je vais faire quand même la... Allez-y, allez-y. Monsieur, on a besoin de faire un dimensionnement de semaine ? Est-ce qu'on a besoin de faire un dimensionnement de semaine ? C'est une question... Oui, oui, vous allez faire un prédimensionnement de la semaine. Prédimensionnement de la semaine. Vous allez faire un prédimensionnement. Alors, prédimensionnement, c'est très simple. Donc, vous allez prendre une semelle, là, et puis il y a un fût. Il repose sur un fût. Donc, ce que vous allez faire, là, vous allez faire ça. Bon, là, je mettrai l'autre bout, là. Oui, oui. Et puis, je reviens ici. Oui, oui, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur, le docteur du boussoir HP, on peut le dimensionner, travailler sur l'appui. Mais au milieu, entre les deux, on ne peut pas. Comment ? Ou ça ? Qu'est-ce que vous dites ? Les boussoirs ? Monsieur, le boussoir. Le boussoir entre le boussoir de qui a mis travaillé sur l'appui. Alors, qu'est-ce que vous nous pouvez dire ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas comment... Qu'est-ce que vous allez dire, mademoiselle ? HP. HP. Est-ce que vous parlez de HP ? Monsieur, est-ce qu'on peut quitter, monsieur ? Ah oui.